bonjour à toutes et à tous mes amis Verseaux j'espère que vous vous portez bien et oui c'est le dernier mois de l'année bientôt Noël bientôt les des cadeaux de la vie peut-être pour certains et certaines il ya des cadeaux qui arrivent oui pour vous mes amis Verseaux et oui est ce que vous aurez conscience est ce que vous allez prendre conscience et vraiment saisir ces opportunités qui viennent à vous parce que c'est pas une mais plusieurs vous avez assez vraiment j'ai envie de dire galérer c'est pas le genre je suis pas le genre à dire ça mais voilà j'entends galérer vous avez pris mes pagaillers 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 et c'est comme si que vous étiez dans une dans un affrontement perpétuel de bataille mais le bout du tunnel la lumière au bout du tunnel arrive à rempart voilà mes amis pour la canalisation donc soyez ouvert soyez dans la souplesse d'esprit à vous ouvrir vraiment au monde extérieur vraiment allez mes amis je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir les différents tirages que je vous propose alors bien évidemment mes amis prenez uniquement ce qui vibre en vous le reste poubelle pour ceux et celles qui arrivent par hasard sur cette chaîne vite fait vite fait ascendant c'est quoi quand je dis allez voir votre ascendant lune vénus c'est bien beau ok mais si on sait pas de quoi ça passe ça ne fera pas avancer le schmilblick vous êtes d'accord avec moi donc l'ascendant c'est quoi vite fait c'est vous par rapport à l'extérieur le relationnel comment vous communiquer comment vous partager comment vous échanger avec la boulangère du coin avec votre patron votre patronne vos voisins avec vos enfants avec votre compagnon compagne avec vos collègues de travail peu importe votre famille ça ça c'est le l'ascendant la lune le signe lunaire c'est le contraire ce qui se passe à l'intérieur de vous qu'on prenne conscience ou pas qu'est ce qu'il y a à travailler qu'est ce qu'il y a à prendre conscience qu'est ce qu'il y a à libérer qu'est ce qu'il y a à accueillir qu'est ce qu'il y a à prendre soin voilà la lune est ce qui est bien est ce qui est difficile à obtenir si vous avez un crush ou si vous avez des doutes concernant une personne qui fait vibrer votre coeur et que vous voulez savoir ce qui se passe dans sa tête on dit dans sa tête mais c'est à l'intérieur de lui ou d'elle ce serait bien d'avoir sa lune c'est évident à voir c'est pas évident à voir mais au moins quand on a sa lune on sait de quoi on parle et on sait vraiment ce qui se passe à l'intérieur de cette personne voilà la petite astuce le petit clin d'oeil en plus et pour la vénus bon c'est le sentimentale mais pas que il y a aussi cette beauté il y a mettre de la beauté où vous trouvez où vous semblez que c'est fade ça peut être au niveau de votre physique changer de coupe de couleur de cheveux avoir une alimentation différente faire un régime se détoxifier faire du sport peu importe c'est sûr notre personne peut-être c'est un environnement notre salon il commence à nous sortir par tous les yeux ou notre maison ça va pas c'est trop pareil ça manque de couleurs ça manque de de ce je ne sais quoi 2 on appelle quand on dit la beauté c'est on appelle à votre talent votre touche personnelle donc bon là je vous dis c'est un exemple parmi tant d'autres l'hiver arrive bon l'hiver pas très joli en hiver on sera plus amené à rester chez soi donc autant embellir son chez son chez soi pour être pour se sentir bien on achète ou on troque ou prend dans le bon coin pour pas citer de non un tapis des coussins un petit plaid des petits bougies et l'affaire est dans le sac et on sent bien voyez mettez un peu mettez votre touche personnelle c'est ça la beauté mettez du du beau dans ce qui vous semble fade voilà tout simplement voilà pour la vénus allez c'est parti mes amis je voulais faire cette parenthèse qui était nécessaire pour la compréhension de chaque l'ascendant la lune c'est vrai c'est vrai quand on sait pas c'est pas évident de comprendre et maintenant on sait c'est bon c'est parti allez je vais baisser la caméra je vous dis à tout à l'heure allez mes amis allez nous allons commencer avec les énergies pour voir dans quelle énergie vous allez rentrer et être durant tout ce mois de décembre attendez parce que là je vois pratiquement rien allez c'est parti je demande pour nos amis versos une dernière c'est une dernière ouais une dernière carte pour le mois de décembre 2022 merci 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 oula là on vous dit attention 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 mesdames et messieurs dans un instant ça a commencé oui ouvrez vous vraiment là écoutez votre intuition vous êtes guidés on essaye là on vous envoie vous allez être submergé de messages de synchronicité de miroirs de signes de sensations de ressenti intérieur prêtez-y attention parce que c'est elle qui va vous guider chagrin et peine à elle à maman oula la 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 mes amis mes amis au mois de décembre il y a une rupture sentimentale il y a des conflits en tout cas votre coeur il est blessé d'où écoutez votre intuition et oui là on appelle puis vous êtes il y a un éveil il y a une prise de conscience chakra de la gorge il y a des communications à faire on a laissé trop couler les choses on n'a pas vu certaines choses parce qu'on était occupé ou alors on avait confiance là je vois une rupture là c'est clair il y a un détachement il y a une distance il y a un froid il y a un silence il y a eu une grosse peine une rupture professionnelle conventionnelle ou au niveau amoureux sentimental relationnel en tout cas vous êtes vraiment en peine ça vous a attristé vous a l'impression d'être en échec alors ça c'est confus excusez moi parce que là j'ai envie de vous dire ça peut dire tout et dans plein de domaines mais plein de situations relations vous voyez plein de cas de figure donc je vais m'en arrêter là pour ça et nous allons voir au niveau des autres tirages pour voir de quoi ils retournent mais en tout cas vous n'êtes pas bien vous n'êtes pas bien mais ce que je reçois malgré tout ok mais c'était nécessaire vous avez dû vous étiez obligé de passer par cet état pour comprendre beaucoup de choses vous concernant des vérités qui vont être qui vont vous être révélé à vous même et un manque de confiance en vous vous avez trop laissé passer les choses vous n'êtes pas assez affirmé vous n'avez pas assez communiqué c'est comme si que vous avez vécu votre votre relation par procuration alors pour d'autres pour éviter des conflits pour d'autres pour certains c'est par rapport à la peur de perdre aussi etc etc mais c'est nécessaire c'est nécessaire il y a quelque chose de mieux qui arrive à vous c'est ce que je reçois donc je vous le mets là et puis mon petit chevalet ici et c'est parti attendez hop je vais essayer de la mettre là pour voir si ça oh ouais voilà et puis là là et que je voyais et qu'un peu plus puis là le chakra du coeur en plus à côté du quartz rose permettez-vous voilà là voilà le message de vous procurer le quartz rose hein pour vous mes amis ça va vous apaiser ça va vous réconforter ça va vous ramener beaucoup plus de douceur et de calme en vous de sérénité d'apaisement des émotions oh je m'attendais à une à une guidance un peu plus ouais mais j'ai envie de vous dire c'est nécessaire pourquoi parce que vous avez déjà fait du tri autour de vous vous avez travaillé durement et là c'est cette petite on va dire c'est résiduel et là oui ça tape fort ça tape très fort alors excusez moi j'étais partie dans le bon je vais vous mettre une carte pour le pro professionnel ou projet parce que tout le monde ne travaille forcément pas d'accord ensuite une carte pour le sentimental relationnel une autre pour votre développement personnel qu'est ce qui se passe à l'intérieur de vous pour mieux comprendre vos émotions vos blessures ce qui a travaillé etc etc puis enfin les finances parce que nous en avons tous besoin allez c'est parti pour nos amis versos pour le mois de décembre 2022 merci 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 on l'a une pour le sentimental relationnel je demande une carte s'il vous plaît pour nos amis versos hé c'est deux par deux il y a beaucoup de choses à dire il y a beaucoup de choses à dire oui vous êtes un tournant de votre vie et oui et oui développement personnel et enfin et deux par deux pour les financiers retard blocage ralentissement ok je mets là au niveau du travail professionnel ou projet on parle de d'emprise d'esclavagisme vous sentiez obligé tenu à être dans cette énergie mais mais pas pour longtemps parce que il y a une libération il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous vous pouvez rien faire vous pouvez rien faire et finalement en regardant bien en en osant vous affirmer en osant vous lancer vous allez vous libérer et solutionner cette problématique pour nos amis qui regardent cette vidéo de nos amis Verseau pour le mois de décembre 2022 merci réussite c'est fini la nouveauté mes amis il y a quelque chose de nouveau et vous le savez au fond parce que vous avez une idée en tête mais c'est le fait de vous sortir de là déjà qui vous pose problème c'est stratégique et puis c'est juste c'est ce que je reçois vous allez avoir une nouvelle proposition peut-être au niveau d'un travail qui vous paraît vraiment où vous vous sentez vraiment plus à votre place où il y a trop de contraintes trop d'obligations il y a trop d'autoritarisme il y a trop d'épreuves il y a trop de de choses qui ne vous conviennent plus vous avez fait le tour ça ne vous plaît plus puis vous n'êtes pas je veux dire à votre place c'est comme si que vos capacités votre potentiel n'est pas à la hauteur de votre fiche de paye par exemple vous voyez l'idée et vous allez sortir de là et en plus il y a beaucoup 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 de restrictions que je reçois beaucoup de lois il ne faut pas faire ci ça c'est comme ça ça cette heure ci pas cette heure là on ne prend pas ces jours de congé là on les prend plutôt là on vous impose plein de choses vous n'avez pas votre libre arbitre vous vous sentez vraiment coincé tenu en laisse j'entends et vous allez vous libérer parce que il y a une ouverture qui va s'offrir à vous d'où les opportunités de la canalisation tout à l'heure ouvrez vous c'est pas l'antenne qu'on sort là c'est la parabole mes amis ouvrez vous acceptez l'ouverture et tout ira bien parce que là tout ira bien de toute façon vous voyez on n'est pas on nous paye pas à la hauteur de nos capacités on nous paye pas à la hauteur de notre potentiel et de notre investissement c'est ça que je reçois mais c'est terminé c'est fini ça parce que vous allez retrouver la paix la paix pourquoi parce que vous allez vous positionner vous allez vous affirmer vous allez mettre les choses à plat et dire vos vérités de ce qui vous anime de qui vous êtes réellement de votre feu intérieur et sur le fait que vous étiez comme esclave vous étiez en position d'esclavagisme et il y a un grand changement qui arrive il y a beaucoup de déplacements il y a des choses qui vont bouger et le fait de bouger dans ce sens comme vous allez le faire et vous avez votre petite idée c'est ce que je reçois si vous hésitez lancez-vous n'oubliez pas votre destinée d'ailleurs et vous allez être amené à vous libérer de cette emprise pour ceux qui ont des projets c'est à enliser vous sentez comme prisonnier de ce projet il y a peut-être des travaux qui se sont arrêtés si vous voulez agrandir ou aménager votre lieu d'habitation je donne un exemple on vous a on vous impose un rythme qui n'est pas le vôtre c'est ce que je reçois par manque de communication on vous demande de vous affirmer de vous imposer c'est ce que je reçois donc c'est la fin des problèmes pour une femme il y a un hasard qui arrive pour une abondance une nouvelle abondance une nouvelle richesse qui arrive à vous alors on fait on met en avant on veut vous mettre en avant votre sagesse c'est à dire vos expériences du passé qui vont vous apporter cette richesse waouh regardez de là vous allez arriver là c'est magnifique regardez mes amis c'est beau ouais c'est la fin de l'année là on remet les pendules à l'heure on se libère de ce qui nous convient plus en toute honnêteté en toute authenticité pour aller vers du renouveau accepter ce renouveau l'accueillir à bras ouverts et oser oser y aller relationnelle sentimentale waouh vous allez être aidé l'univers arrive vers vous pour vous aider au niveau de vos sentiments de vos relations où c'est très triste très sombre où il y a eu comme je reçois comme un échec j'ai pas de chance en amour j'ai pas de chance dans mes relations qu'est-ce qui se passe ? il se passe là en attendant pour le mois de décembre là l'univers vous offre vraiment un soutien une aide providentielle vous allez vous libérer de ce marasme de cet état d'esprit de cet état de tristesse de chagrin d'échec de manque c'est ce que je reçois waouh pour nos amis versos pour le mois de décembre s'il vous plaît parce que c'est en relation avec le travail intelligence on appelle à votre expérience à votre et deux fois deux fois mes amis écoutez je vous voyez comme moi là ayez confiance l'univers est avec vous l'univers ne va pas vous laisser comme ça accueillez les bénédictions soyez ouverts faites confiance aussi vous avez des capacités psychiques vous avez des capacités d'apprentissage vous êtes très vifs d'esprit mes amis une verso mettez votre intelligence en avant soyez avec votre esprit c'est ce que je reçois votre esprit va vous aider pas votre mental votre esprit nuance mes amis et voilà regardez vous allez vous allez devoir vous allez devoir vous confronter un personnage qui vous a mis vraiment à mal et vous allez devoir vous exprimer vous exprimer avec vos vérités et dire ce que vous avez à dire même s'il faut se fâcher tant pis mais ça sera dit vous 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 libéreriez de tout ce marasme de toute cette tristesse regardez la paix et encore un infortune trahison il y a une trahison il y a eu des mensonges j'ai eu des non-dits et là puis vous sentiez vraiment comme un manque ah c'est pas gentil mais bon c'est une leçon de vie qu'il est temps de prendre conscience de cette leçon de vie parce qu'a priori ce n'est pas la première fois mais là ça fait encore plus mal qu'avant donc comprenez essayez de comprendre ce qui se passe par rapport à vos relations comment vous échangez est-ce que vous êtes vraiment authentique est-ce que vous donnez votre pouvoir je ne peux pas vous dire en tout cas il y a quelque chose qui arrive vers vous par rapport à l'ennemi cette trahison ok ce que vous allez mettre en place vous allez vous réveiller vous allez bon le temps de guérir de comprendre d'assimiler de digérer après vous allez vous tourner vers un nouveau départ autrement et ça va être reconnu ça va savoir que vous allez reprendre du poil de la bête mes amis il y a l'univers qui arrive qui est là autour et à travers vous c'est beau hein après je ferai un petit tirage sentimentale sentimentale alors développement personnel qu'est-ce que nous avons de l'argent de l'abondance vous êtes abondant mais vous êtes bloqués mais l'abondance est là autour de vous à l'intérieur de vous on voit que on voit que vous avez été peut-être aussi très généreux généreuse comme d'habitude comme d'habitude en faisant plaisir aux autres c'est ce que je reçois nous allons voir ça avec l'oracle des médiores alors le pourquoi du comment qu'est-ce qui se passe tristesse il y a une trahison au niveau de l'argent vous avez prêté de l'argent et on vous le rend pas n'abusez de votre confiance de votre naïveté et générosité on dit non il faut qu'elle saute d'accord oui mais il faudrait qu'elle saute aussi je demande à l'univers s'il vous plaît une carte vous êtes dans la tristesse vous avez perdu beaucoup de plumes j'entends lignée familiale allons-y gaiement ouais il y a des méchanceté au pot de vous il y a de l'envie de la jalousie et ça fait partie du karma familial il y a quelque chose à comprendre il y a une libération à faire ouais ça bloque on l'a vu hein blocage retard mais chaque chose en son temps il y a des choses à comprendre et à guérir c'est une période de régénération besoin d'ancrage et oui les amis le besoin d'ancrage c'est le fait de planifier d'organiser et de vous y tenir par rapport à vos engagements à ce que vous voulez faire et ce que vous faites en réalité quoi d'autre ? et la libération à ce qu'elle va se faire s'il vous plaît au mois de décembre merci de me donner les informations nécessaires voilà il y a un blocage au niveau du chakra sacré voilà la problématique elle est là et c'est une lignée du côté maternel c'est la femme féminin sacré il y a un problème au niveau du du chakra sacré au niveau de vos désirs vos envies vous libérez pas de vos envies vos désirs vous les exprimez pas vous les vivez pas vous les expérimentez pas par peur par tabou par je ne sais quoi par croyance limitante ça c'est une certitude corps physique souffrant bah c'est normal là on voit que peut-être au niveau des des trompes des ovaires peut-être des polypes pour certaines personnes en tout cas il y a bien des nœuds à l'intérieur de vos de votre chakra sacré il y a l'abondance qui arrive vous êtes abondant et abondant une fois que vous allez libérer tout ça l'argent va couler à flot parce qu'il est bloqué il est bloqué il est bloqué pas pour vous embêter il est bloqué pour que vous conscientisez ce qu'il y a à libérer et à guérir pour que vous soyez à la à la suite toujours toujours dans l'abondance plus jamais dans le manque ensuite on va terminer avec les finances on va voir il y a un grand changement qui arrive et là on fait appel à votre analyse psychique psychique à votre intelligence à vos expériences à votre réflexion intelligente pour amorcer ce changement que vous attendez depuis quand même pas mal de temps un grand changement positif nous allons voir ça qu'on ne ressorte pas l'intelligence il y a des retards et des blocages par rapport à l'argent on voit qu'il y a une purification à faire il y a des choses à régler c'est ce que je reçois donc je vous l'envoie c'est ce que je reçois donc je vous l'envoie mes amis changement imminent ah mes amis donc au mois de décembre vous voyez c'est pas par hasard pourquoi elle était là celle là je l'ai pas vu donc il y a un grand changement donc vous allez pas rester comme ça ne vous inquiétez pas ce qui est retardé c'est pas pour vous inquiétiner c'est pour que vous preniez conscience de ce qu'il y a à mettre de côté et vous refaire confiance vous faire confiance vous écouter relever la tête et avancez je sais que c'est facile à dire mais prenez le temps il y a la réussite peu importe ce qu'on fait autour de vous oui vous êtes accablé oui vous êtes triste mais vous allez reprendre du poids de la bête vous allez renaître de vos cendres et là rien ni personne n'y pourra rien et pourra vous arrêter c'est beau bien des bonheurs le bonheur arrive pour une femme ou par rapport à une femme parce qu'elle part elle part des cancans elle part des problèmes elle part de tout ça pour pouvoir s'élever pour construire et bâtir selon elle, selon lui et uniquement par rapport à lui et à elle sans pour autant prendre les responsabilités d'autrui et de faire confiance à n'importe qui là il y a une leçon à apprendre et vous allez l'apprendre ouais parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent vers vous des nouvelles financières vous vous êtes battu vous vous êtes imposé parfait et c'est beau allez je vais voir au niveau sentimental quelques cartes on va pas faire toute une guidance non plus sentimentale mais quelques cartes pour voir un peu ce qui se passe là et peut-être là relationnelle sentimentale pour avoir un peu plus d'explications d'informations pour vous guider finalement vers votre vrai voile voilà la clé du destin il y a une libération qui arrive vous êtes vous êtes bénis mes amis il y a la bonne étoile on vous guide vous inquiétez pas vous allez avoir de la chance il y a une solution trouvée à cette problématique on parle de plaisir de détente là on vous demande c'est pour ça que ça bloque vous avez besoin il y a trop 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 d'énergie dépensée pour rien c'est ce que je reçois on parle de libérer votre enfant intérieur là on en avant votre enfant intérieur et de vous reposer de prendre soin de vous d'hiberner s'il faut hiberner c'est dans le calme et la quiétude on est beaucoup plus objectif et aligné mes amis laissez du temps, patience et oui il y a des blocages rien ne va comme vous aimeriez que ça aille mais c'est nécessaire après vous comprenez vous allez comprendre après pour l'instant c'est pas possible vous allez recevoir une nouvelle d'un homme ou d'une énergie masculine c'est à dire les personnes qui entreprennent qui agissent qui vont dans la matière qui se déplacent qui acte vous allez avoir des nouvelles ça c'est clair et net mais c'est pas maintenant c'est une relation karmique donc il y a quelque chose à comprendre par rapport à votre partenaire de vie et si vous êtes célibataire vous allez recevoir vous allez accueillir à bras ouverts quand vous serez prêt et prête votre âme sœur votre âme sœur flamme jumelle partenaire de vie et c'est karmique c'est une personne qui même si c'est la première fois physiquement que vous la voyez c'est comme si vous la connaissiez depuis toujours c'est une relation assez singulière très spécifique qui fait vibrer tout votre être vous n'êtes pas indifférent, indifférente et c'est réciproque mais cette personne elle est sur votre chemin de vie qui va vous compter fleurette pour vous faire grandir pour vous faire comprendre certaines choses assez dépend et des fois inconsciemment la belle rencontre ça vous est destiné cette rencontre elle est destinée regardez il y a même co-création création la bonne récolte vous allez être enceinte si vous désirez un enfant pour certains et certaines là il y aura vraiment oh oui il y a même un lieu de vie c'est la féminine la bonne récolte douceur et tendresse bah oui vous allez vous apporter pour des personnes qui sont enceintes vous allez retrouver un lieu de vie confortable sécurisant et rassurant et vous allez enfin comprendre beaucoup de choses c'est à partir de là que tout va s'éclairer mes amis pour certaines personnes vous allez vraiment avoir cette lumière qui va arriver par je ne sais où qui va vous dire mais oui mais bien sûr et on va terminer mes amis avec un message un conseil de vos anges en étant dans cette énergie c'est sûr que pour capter les messages ça ça va être compliqué pour vous c'est pour ça que je vous envoie un message de l'univers de vos anges gardiens de qui vous croyez je vais aller la chercher je vais aller la chercher oh c'est beau mon dieu que c'est beau focalisez-vous pardon focalisez-vous sur le but de votre vie qu'est-ce que vous voulez l'année passée qu'est-ce que vous aimeriez où vous aimeriez être l'année prochaine avec qui comment marquez-le ça serait intéressant de le noter vraiment mes amis après vous faites comme vous voulez mais je peux vous assurer qu'en notant vous allez reprendre les rênes de votre vie vous allez être amené peut-être certaines personnes à être entourées d'enfants c'est votre talon d'achille des enfants vous êtes une enfant un enfant un homme enfant vous restez toujours jeune dans votre tête c'est pour ça que vous vous entourez on vous met des enfants ou l'envie d'enfants comme on a vu pour ceux qui peuvent et qui veulent avoir des enfants d'accord vous allez être amené à travailler avec des enfants c'est ce que je reçois et la dernière et ne voir que l'amour ouvrez-vous à l'amour parce qu'on est en peine une fois que l'amour est terminé bien au contraire on grandit de cette épreuve de cette expérience vous allez devenir une nouvelle personne mes amis avec ce coeur très grand très généreux mais plus vigilant tout simplement je vous lis entrepreneur l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament travailler pour vous même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins nous sommes vos partenaires et collègues nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez et je rajouterais sous votre douche dans votre lit en marchant en chantant je veux dire en dansant en conduisant en travaillant ça serait bien de dire je réussis tout ce que j'entreprends trois fois et plus vous allez être dans cette énergie là plus vous allez voir que les choses vont changer dans votre sens enfants vous aimez beaucoup les enfants ils répondent volontiers à votre amour tous même votre enfant intérieur ont besoin d'amour d'affection et de sollicitude nous pouvons ouvrir votre coeur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous vous êtes un exemple n'oubliez pas n'oubliez pas vous êtes la générosité par excellence ne voir que l'amour ça ça c'est un message significatif ne vous attendez pas sur les prétendues erreurs faute ou maladresse voyez seulement l'amour présent en chaque personne y compris vous même votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée je ne me permettrai pas d'interpréter cette carte c'est à vous de l'interpréter c'est un message pour vous c'est important de conscientiser ce message il est fort et il donne une réponse à une certaine question que vous vous posez voilà mes amis j'espère que ces différents tirages vous ont parlé en attendant moi je vous souhaite alors là tout le meilleur libérez-vous vraiment de ce qui ne vous convient plus permettez-vous de vous libérer mais par la communication très important c'est la communication très 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 important soyez clair dites vos vérités et tout ira bien ne laissez plus personne prendre le pouvoir de votre vie ne laissez ne donnez pas votre pouvoir à qui que ce soit faites c'est ce que je reçois faites de vous un exemple c'est ce que je reçois aussi et ayez un but et vous focalisez vous pardon sur le but vous allez devenir une nouvelle personne même si en ce moment c'est un peu tristounet voire un peu on va dire vous avez été mis là-bas mais apprenez vos erreurs mais apprenez vos erreurs c'est une leçon c'est une leçon mes amis bon mais écoutez je vous souhaite tout le bonheur toute la joie plein d'amour autour et à travers vous mes amis et je vous dis à très vite au revoir voilà